Mon papa faisait l'élevage de vaches et de moutons, mais il pensait que vivre de l'agriculture, il n'y arrivait peut-être pas, et donc il a associé le métier de boucher avec le métier d'éleveur. Il a fait son apprentissage à Grenoble, et après il s'est installé à Prelle, en 1948, il s'est marié, et donc ils ont ouvert une boucherie dans le village. Mon frère et moi, on a été élevés dans ce milieu, et après c'est vrai que j'ai eu deux enfants, et ils ont été élevés dans ce contexte, et bon, ils ont eu la passion d'élevage, mais là, maintenant, Jérôme a repris l'élevage des bovins. Moi je ne me voyais pas faire autre chose, j'étais bien là où j'étais, c'était ma vie, et je voulais faire ça, et pas aller travailler, c'était ma passion. C'est une affaire de famille. Au début, je suis parti avec eux, j'avais 20 bêtes, et maintenant j'ai monté à 130 bêtes, maintenant j'ai monté le troupeau pendant 10 ans, et j'arrive à avoir assez de bêtes pour fournir la boucherie. Au début, on avait des croisés charolaises, et maintenant, petit à petit, je suis en race plure au braque. J'ai changé la race pour avoir une race plus adaptée à notre pays. Les Alpes, c'est des pays durs, et c'est pour ça qu'on a choisi l'au-braque, c'est une bête qui est habitue à la dure, et chez nous, elle fait bien. C'est des jolies bêtes. Ça demande beaucoup d'investissement, quand même, et de travail, quoi. Oui, oui, c'est tous les jours de l'année, il n'y a pas besoin. Moi, je préfère les voir partir à ma boucherie que les voir partir dans des ateliers d'engraissement en Italie, là où je sais qu'ils auront une belle fin. Moi, je préfère les voir finir chez moi. Avant, on faisait plus la saucisse de chou, je veux dire, pour finir la découpe du cochon, mais nous, en fait, c'est venu une spécialité. Ça sera bon pour aujourd'hui. Beaucoup de touristes viennent chez nous pour la saucisse aux choux, quoi. Et donc, c'est une spécialité de la maison. C'est une préparation à base de viande de bœuf de porc et du chou. On va râcher le tout. Sinon, c'est une recette ancienne, quoi, que les paysans faisaient quand ils tuaient le cochon. Moi, mes parents l'ont toujours fait, et nous, nous continuons. Alors là, je vais ajouter la saisonnement poivre, sel, épices. Je pense qu'en période d'hiver, ils ne devaient pas avoir d'autres légumes que le chou, ici. Et donc, avec le porc, ils fabriquaient la saucisse, même après, ils pouvaient faire sécher et là, consommer l'hiver, quoi. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de réfrigérateur. Et c'était une façon de conservation, en fait. Maintenant, je pense que ça se fait plus beaucoup, mais avant, oui, les paysans la faisaient sécher. Ça, c'est la mascotte. C'est ma bête préférée, ça. J'aimerais qu'elle soit toute comme ça, là. C'est ça que j'aime le mieux. Pour moi, c'est la plus belle.